bonjour chers équipages ici le capitaine alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me travaille l'esprit depuis quelques temps est-ce que vous avez eu une vie antérieure une autre vie ça serait formidable vous imaginez vous avez vécu plein d'histoires plein d'aventures dont vous ne rappelez pas je sais ça paraît surnaturel mais justement il faut briser les codes de la réalité pour atteindre le surnaturel c'est d'ailleurs la seule raison que je me suis fait briser la réalité pour voir l'irréel vous imaginez vous êtes allez on va partir sur le principe du moyen-âge vous êtes vous imaginez quelqu'un de moyen-âge enfin c'est très bizarre un homme du moyen-âge pouf vous imaginez un chevalier vous êtes donc vous êtes chevalier tout ça vous combattez puis là hop vous mourez qu'est ce qu'il se passe est-ce qu'on suit la théorie basique de hop on va au paradis ou en enfer ou bien est-ce que votre esprit quitte le corps du chevalier il est remis à zéro ce qui veut dire tous ses souvenirs toute sa vie effacée et là vous vous retrouvez propulsé par exemple en 2000 donc c'est à dire que on dit que vous êtes né en 2000 vous êtes bébé pendant la création le processus je vais pas vous apprendre comment on fait un bébé mais juste le moment où le cerveau se crée hop on injecte l'esprit l'esprit est injecté dans ce corps et là vous vivez votre vie donc on pourrait dire que vous n'êtes pas immortel mais votre esprit l'est et à chaque fois il est remis à neuf et voyage de corps encore à travers les âges mais vous vous ne rappelez pas de ce que vous avez vécu avant moi c'est ce que je me suis dit forcément j'ai eu enfin pour moi j'en suis sûr d'avoir vécu d'autres vies sinon je suis persuadé que j'ai eu autre chose avant d'être moi même et non je n'ai pas de problème gastrique c'est juste mon cerveau qui débloque c'est bien me débloquer quelques fois donc vous imaginez la réalité vous explose en pleine face votre corps disparaît mais votre esprit non lui il continue de voyager à travers le temps ou alors une théorie à peu près pareil serait que en fait il ya des êtres surnaturels qui sont on va dire sur un ordinateur comme ça et qui vous créez vous en gros c'est comme dans un gros jeu vous créez votre personnage vous lui faites vivre des aventures sauf que là l'aventure c'est l'humanité l'espace tout le monde qu'on connaît tout ce qu'on connaît avec une simulation on va dire c'est un bon gros jeu c'est complexe quand même mais vous imaginez vous vous créez sur ordinateur vous même vous créez votre propre avatar votre propre votre propre personnage une sorte de sims version réaliste en gros c'est comme si les gens des personnes du moins avaient réussi à créer le jeu réalité humanité ce que vous voulez notre monde actuel quoi le monde réel ils ont réussi à recréer la réalité des choses sur ordinateur ou sur un autre type d'objet surnaturel qui nous sortirait tout droit de la 99e dimension donc ils ont réussi à créer cette réalité donc bravo déjà à ces personnages donc là ils ont créé votre avatar et quand vous mourrez ils sauvegardent votre esprit ils leur mettent à zéro plus et ils leur mettent dans un autre personnage ils recréent un autre personnage avec des caractéristiques de l'ancien personnage donc au final votre esprit voyage à travers les corps c'est un peu bizarre vous devez vous dire cet homme est complètement fou il faudrait mieux d'être interné dans un hôpital psychiatrique au fin fond des montagnes mais non je suis là sur terre du moins je l'espère du moins j'espère être un vrai véritable humain sinon je remets en question toute l'humanité toute entière donc voilà actuellement vous êtes là posez vous bien ces questions est-ce que tout est vrai est-ce que vous êtes certain vous êtes certain d'avoir eu qu'une seule vie et pas d'en avoir une autre hum pour moi c'est la seule ça serait une théorie possible qu'on a eu je sais pas moi des centaines de vies ou des millions ça dépend de si vous êtes né pouf vous m'aurez mort né et là vous vous retrouvez propulsé dans un autre corps qui lui va vue des aventures et ainsi de suite en gros votre esprit il sert de réceptacle à des corps quoi il fait chlup 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 dans les corps jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs vous êtes bien vivant sinon vous ne serez pas en train de me regarder à moins que vous me regardiez sur une autre dimension dans un autre univers mais alors là bah déjà je vous dis salut à tous les êtres surnaturels je vous dis bonjour et venez me rejoindre moi je suis preneur donc voilà les amis c'est une courte vidéo mais il fallait que je la fasse car la réalité n'est peut-être pas ce que l'on croit elle est peut-être bien plus encore sur ce c'était capitaine guillaume je vous invite à vous abonner à la chaîne à lâcher un petit j'aime ça fait toujours plaisir allez c'était capitaine guillaume fin de transmission c'est parti